Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le président de la République en faveur de la sécurité, la stabilité, la lutte antiterroriste et la gestion des catastrophes naturelles dans la région ont été salués par les États membres du mouvement des non-alignés au terme des travaux du 19e sommet. Et à l'occasion, le chef de l'État a appelé le mouvement des non-alignés, appelé des en faveur de la cause palestinienne. En Palestine ou l'entreprise, j'ai l'air sionniste poursuit en frôle à barre des 25 000 martyrs. La situation humanitaire y est chaotique. Au Maroc, 111 manifestations enregistrées dans une soixantaine de villes contre la normalisation engagée par le Marzane avec l'occupation sioniste et en soutien avec le peuple palestinien. Lancement de l'agence nationale de l'auto-entrepreneur ainsi que cette plateforme numérique dédiée à l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. Et puis en sport football, deux buts partout, scores de parité entre la sélection nationale et le Burkina Faso. Dans la canne ivoirienne, la fédération algérienne de football a introduit officiellement une réclamation auprès de l'Incaf pour protester contre les arbitres en charge de la VAR lors de ce match. Wally, on commence avec les condoléances du président de la République. Le président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a présenté ses condoléances à la famille du défunt. Le général-major Ahsan Naslim, un ancien adjoint du commandant de la 6e région militaire, décédé jeudi dernier des suites d'une maladie chronique. Autre condoléance, celle du chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Jengreha, qui a assisté hier après-midi au niveau du salon d'honneur de l'aéroport international Huaribou Médienne à la levée du corps du défunt et à la récitation de la Fethia. Le président de la République, représenté par le Premier ministre, au 3e sommet du G77 plus Chine. Kabrit Kampala, toujours le sommet ambition de renforcer la coopération entre les pays du Sud dans les domaines du commerce, de l'investissement, le développement durable, la lutte contre les changements climatiques, l'élimination de la pauvreté et l'économie numérique. A Kampala, où le rôle pionnier de l'Algérie sous la conduite du président de la République a été salué dans les documents finaux sanctionnant hier le 19e sommet du mouvement des noms n'alignés, sommet qui a pris hier dans le président de la République qui était représenté également par le Premier ministre Nadir El Arbawi. Le rôle pionnier, nous vous le disions, de l'Algérie dans la lutte antiterroriste, l'extrémisme violent, ainsi que son initiative de création d'un fonds africain spécial dédié aux catastrophes du haut changement climatique. Souria Ouzlana Le communiqué final du sommet, la déclaration de Kampala, a également souligné l'attachement des membres du mouvement des noms alignés aux valeurs et principes fondateurs du mouvement sur lesquels avait insisté le président de la République dans son allocution lui en son nom par le Premier ministre Nadir El Arbawi. L'accent a également été mis sur la question du Sahara occidental et la défense du droit des peuples à l'autodétermination. Concernant la cause palestinienne, les membres du MNA ont appelé à l'unanimité dans leur communiqué final à intensifier les efforts pour que l'État de Palestine devienne membre à part entière de l'ONU, une revendication pour laquelle le président de la République n'a eu de cesse de plaider. Les membres du mouvement ont aussi condamné l'agression sioniste incessante contre le peuple palestinien, appelant à une action d'urgence pour faire cesser l'agression et le déplacement forcé des Palestiniens et assurer l'acheminement des aides humanitaires vers la bande d'Erzan. La situation en Palestine, une situation sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard dans cette édition. En attendant, l'Algérie a démenti via le ministère des Affaires étrangères formellement des allégations dénuées de tout fondement, je cite, relié par un prétendu site de l'Alliance des États du Sahel en faisant part d'une initiative algérienne sur la résolution de la crise au Mali à l'occasion du sommet du mouvement des pays non-alignés à Kampala. Selon ce site, l'Algérie aurait introduit dans le document final du sommet des dispositions se rapportant à l'accord de paix et de réconciliation au Mali issu du processus d'Alger à ce titre. Le ministère des Affaires étrangères note que la délégation algérienne dément formellement avoir pris une telle initiative. Tout ce que le document final de Kampala comprend comme langage à propos de la crise malienne a été adopté depuis la réunion ministérielle de Bakou du mouvement des pays non-alignés. Ce langage appartient en propre au mouvement des non-alignés et l'Algérie n'est intervenue à aucun moment dans sa formulation, ajoute le communiqué. La cérémonie de clôture du sommet des non-alignés à Kampala s'est déroulée en présence du secrétaire général des Nations Unies. Antonio Guterres a affirmé depuis Kampala que le droit du peuple palestinien à construire son propre état doit être reconnu par tous et que tout déni était inacceptable. Cela prolongerait indéfiniment un conflit qui est devenu une menace majeure pour la paix et la sécurité mondiale. La Palestine, avec l'entreprise génocidaire Solis qui se poursuit, enfrole désormais la barre des 25 000 martyrs. Le nombre de blessés dépasse les 62 000. En l'espace de 24 heures, 14 massacres ont été commis par l'occupation soliste, faisant 165 martyrs et 280 blessés. Le nombre de disparus dépasse les 7 000. La question palestinienne toujours est cette grande mobilisation au Maroc en faveur de la Palestine. Les Marocains sont sortis et ont répondu présent à l'appel de l'instance marocaine d'appui aux enjeux de la nation en solidarité avec Reza et toute la Palestine. Plus de 11 manifestations tenues dans quelques 11 villes marocaines brandissant des banderoles, exprimant leur solidarité avec les Rezaouis et dénonçant les massacres commis par l'entité sioniste. Les manifestants ont appelé le Marzen à mettre un terme à la normalisation avec le régime d'apartheid sioniste. Les autorités marocaines qui ont annoncé par ailleurs l'interdiction d'une manifestation prévue ce dimanche à Casablanca contre la cherté de la vie, les restrictions aux libertés et la normalisation avec l'entité sioniste ont affirmé les organisateurs dans un communiqué. Et puis mis en examen pour corruption passive et abus de confiance, le journaliste marocain de BFM TV, Rachid Mbaké, a admis avoir reçu entre 6 000 et 8 000 euros pour diffuser des sujets orientés, pour servir les intérêts du pays comme le Maroc, pointé du doigt. Aussi dans ce qu'on a, les activités d'une société dans la désinformation au profit de différents clients dont le Maroc, décryptage avec l'Hassane Boulsan, journaliste et analyste politique. Il a été contacté par Karim Hasnaoui. L'affaire Mbaké n'est pas un cas isolé, flotteur lié à un vaste projet de tromperie élaboré par les renseignements marocains en coordination avec certains partis, notamment israéliens. Cet avis révèle que la politique du régime marocain est basée sur l'achat, sur la corruption, ce qu'il manque toujours d'arguments et de preuves sur de nombreux dossiers, notamment son invasion du Sahara occidental, qui fait bien entendu partie de ces dossiers sur lesquels Rachid Mbaké a trombé et manipulé l'opinion publique. A noter par exemple même que les autorités belges ont récemment révélé qu'elles faisaient face à une organisation criminelle dirigée par les renseignements marocains le but d'influencer des décisions du Parlement européen. Il existe des liens entre le scandale Mbaké et les affaires finales intérieures qui ont éclaté auparavant. Retour chez nous, rappelons le lancement hier de l'Agence nationale de l'auto-entrepreneur ainsi que sa plateforme numérique dédiée à l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. Le processus d'obtention de la carte de l'entrepreneur se fait à 100% en une quelques clics seulement permettant à toute personne exerçant une activité libérale de travailler dans un cadre réglementé et de bénéficier en conséquence d'avantages fiscaux et d'une couverture sociale. Et dans la perspective de la tenue du Forum international des pays producteurs et exportateurs de gaz prévus à Alger du 29 février au 2 mars. Grand redéploiement de la Sonatrac dans cette conjoncture favorable au gaz algérien. Derrière en date, la dernière visite du PDG du groupe en Libye. Elle marque la reprise des activités de Sonatrac dans ce pays de Jabilazog. L'objectif de cette visite est double. Formaliser tout d'abord la reprise des activités du groupe Aradamès, renforcer davantage la coopération entre les deux compagnies pétrolières nationales des deux pays par de nouvelles activités dans l'exploration gazière et pétrolière. Sadiqi Abdal-Rahman, expert en question énergétique. L'intervention du groupe Sonatrac s'inscrit dans son axe stratégique, dans une activité du cœur de métier qui est celle de l'exploration et celle également de la réalisation qui se situe en amont. La chaîne de valeur de la filière énergie, c'est un choix stratégique. Investissement étranger, évidemment l'intérêt des investisseurs est grandissant avec une demande mondiale en progression pour le gaz naturel. C'est le but en tout cas du groupe italien EUNI, un groupe déjà partenaire avec Sonatrac et qui veut renforcer davantage ses investissements en Algérie. Même intérêt exprimé par le géant américain ExxonMobile, Mendouche Bardet, expert en énergie. Ça c'est un très beau signe qu'il y ait la plus grande société dans le monde suivie de la deuxième qui est Chevron américaine qui s'intéresse au domaine minier algérien. Ce genre de société, ce sont des contrats de long terme. Donc cela veut dire que nous avons, pour le cas de l'Algérie, de beaux jours devant nous. A l'horizon 2040, le gaz prendra en charge 24% des besoins mondiaux en énergie, 12% de plus en 2050. Ces chiffres confortent le groupe de Sonatrac comme partenaire incontournable dans ce contexte énergétique mondial. Et retournés également dans cette édition sur le concert qui a eu lieu hier à l'Opéra d'Algérie, en solidarité avec le peuple palestinien intitulé « Paix pour la Palestine », la salle était archi comble. Tous sont venus apporter leur soutien à la cause palestinienne. Un concert de 1h30 qui a regroupé une pléade d'artistes algériens qui ont chanté la Palestine et l'identité palestinienne. Ils étaient au total 150 artistes entre l'orchestre symphonique de l'Opéra d'Algérie, la troupe de musique andalouse de l'Opéra, la chorale polyphonique de l'Opéra, l'acteur Hassan Kichesh qui a déclamé les poèmes de Mahmoud Erwish et Nizar al-Ghibbani, la chanteuse Manal Ravbi, Nadar Ayhan, Esma'Allah et Lamia Madini. Quant au public, il est venu fort nombreux assister au concert et apporter sa solidarité indéfectible à la cause palestinienne. La salle était comble et tous étaient émous. Un très beau gala pour une noble cause. J'étais émerveillée, éblouie vraiment par nos jeunes talons. On est pour cette cause. Montrer ma solidarité envers le peuple palestinien et surtout le raza. Je prie de tout mon cœur que ce génocide prenne fin et qu'enfin les enfants et les familles razaouis retrouvent enfin leur liberté. leur droit à l'indépendance. J'ai eu une larme quand ils ont chanté El Kops. La Palestine, c'est un peu notre pays, donc tant qu'on peut les aider, ça arrive à la Palestine doublement. C'était excellent, vraiment. C'était très émouvant aussi. Free, free, Palestine. Paix pour la Palestine, un concert émouvant et des voix vibrantes pour une cause noble. Les applaudissements étaient également au rendez-vous. Un faux sport pour terminer avec la Fédération algérienne de football qui a introduit officiellement une réclamation auprès de la Confédération africaine de football au sujet de la prestation de l'arbitrage à l'occasion du match Algérie-Bukina Faso hier et qui s'est terminé sur un score de parité de but partout tout en saluant les efforts consentis pour hausser le niveau de l'organisation d'événements continentaux. La Fédération algérienne de football regrette les imperfections constatées. La FAF ne comprend pas pourquoi. La commission d'arbitrage justement de la CAF désigne le même arbitre de la VAR pour en parler avec nous. Depuis Bouaké en Côte d'Ivoire, l'envoyé spécial de la chaîne 3, Mahmoud Mahmoud, bonjour. Bonjour Walid. Alors on revient sur le score de parité hier et la Fédération algérienne de football qui introduit officiellement une réclamation. Eh bien oui, la Fédération a introduit une réclamation ce qui ne changera absolument rien au résultat. Rappelons que l'Algérie compte deux points. La réclamation vient du fait tout d'abord que le responsable de la VAR soit le même sur les deux matchs. Deuxièmement, hier, l'Algérie a été privée au moins d'un pénalty lorsque Bundjah, et on l'a vu, a été ceinturé dans la surface de réparation sans que l'arbitre ne bronche ni la VAR. Et d'ailleurs, Jamel Belmadi en avait parlé en conférence de presse devant le représentant de la CAF. Il attendait, il a sommé, il a levé, ou disons-le, sensibilisé les représentants de la CAF sur le fait que l'arbitrage sur les deux matchs avait privé l'Algérie de pénalty. Une fois cela dit, on va revenir au match d'hier. Eh bien hier, l'Algérie revient de loin. Après, ça a été copie-collé du premier match. Dominant, se créant des occasions de but sans pouvoir concrétiser. Contre le cours du jeu, sur une seule attaque, les Burkinabés, eh bien il y a eu ce but de la tête, je le rappelle, qui voit le Burkina Faso rentrer avec un but d'avance à la mi-temps. Un but écrit dans le temps additionnel. L'Algérie revient avec de bonnes intentions, égalise. Mais voilà, fait du jeu encore une fois. Comme lors du premier match, pénalty. Deux buts à un, les changements effectués par Jamel Belmadi, et notamment l'incorporation de Amoura, d'Ounas, ont apporté de la vivacité en attaque. Et une nouvelle fois, c'est Bonutia qui nous remet sur les rails. On aurait pu, sur une dernière action, peut-être prétendre à un troisième but, mais ça s'est terminé sur un score de parité. On est toujours en course pour la qualification, rien n'est compromis, mais cette fois-ci, on n'a plus le droit à l'erreur, puisqu'il faudra battre la Mauritanie pour pouvoir se qualifier au huitième de finale. Merci à vous, Omar Majabour, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à Bouaké, en Côte d'Ivoire. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.